bonjour à tous et et coucou les amis eh bien j'espère que que tout le monde va bien moi ça va à peu près je vous ai pas fait de vidéo dernièrement parce que depuis quelques jours maintenant je suis un peu malade donc bon rien de grave je pense que c'est plutôt une sorte d'angine avec un peu voilà état fiévreux grippal enfin bon je vous passe les détails donc pour tout vous dire d'ailleurs je suis pas totalement rétabli ça s'entendra peut-être à ma voix mais j'avais un petit coup de un petit coup de mieux et je me suis dit bon allez on va essayer quand même de de leur faire un petit coucou et de leur proposer une vidéo voilà donc je pense que ça va le faire alors aujourd'hui le sujet les amis c'est ce que vous venez de libérer quelle libération avez-vous avez-vous réussi à accomplir qu'est-ce que vous avez réussi à guérir peut-être ce que vous avez compris aussi là sur votre chemin personnel sur votre chemin d'évolution spirituelle c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo donc j'ai vraiment été inspiré de cette manière comme si c'était déjà acquis comme si voilà c'était le la période que vous venez de traverser donc avoir un petit peu des félicitations en fait des encouragements par rapport au chemin que vous avez parcouru et puis on verra aussi dans cette guidance un petit peu ce que ça va vous ouvrir justement comme nouvelles opportunités nouvelles portes sur votre chemin donc pour la plupart d'entre vous ça va raisonner de cette manière maintenant il est possible aussi que vous soyez encore dans ce processus de guérison de libération intérieure et dans ce cas là le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo ça vous annonce en fait quelque part que vous allez y arriver vous allez y arriver donc ça vous montre la finalité et ça vous encourage à continuer sur le chemin actuel vous êtes sur le bon chemin donc de guérison continue sur le chemin parce que suivant ce qui va ressortir et bien c'est ce que vous allez pouvoir vivre c'est ce que vous allez pouvoir accomplir personnellement voilà alors pour cette guidance comme d'habitude afin que les messages résonnent directement en tout cas le plus possible personnellement avec vous je vais vous proposer trois choix donc nous avons trois propositions ici alors soit vous pouvez le faire spontanément voilà avec le le l'image le tas qui vous attire là j'ai des petits les petits mots de gorge qui reviennent ça va aller donc soit un choix de choix trois et donc vous pouvez faire voilà votre choix ainsi et sinon dans quelques instants je vais vous montrer simplement l'image des premières cartes peut-être que ça vous aidera si vous le voulez pour faire votre choix donc mettez sur pause ceux qui veulent pas du tout voir d'image pas être influencé et puis voilà pour les autres je vous présente l'image alors justement de toute façon faites vous confiance un peu pas vous tromper sur votre choix plus vous y allez de manière spontanée sans réfléchir et notamment là pour l'image que je vais vous présenter bas celle qui qui vous attire le plus tout simplement ça sera la bonne alors choix numéro 1 choix numéro 2 voilà donc comme d'habitude je vous invite à à cliquer en bas de la vidéo pour notamment trouver le timing et cliquez sur le timing qui correspond à votre choix je vais commencer par le numéro 1 bien sûr dans quelques instants vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisé et puis pour ceux qui le souhaitent le lien vers mon site si vous souhaitez bien me contacter en privé voilà donc j'espère que vous êtes bien installé que vous êtes prêt les amis et je vous retrouve tout de suite en fonction de ton choix alors on commence par toi qui a fait le choix numéro 1 alors on va disposer les trois cartes de cette guidance on va découvrir les deux premières et puis ensuite on verra celle ci puisque j'ai j'ai eu une petite inspiration en fonction du du dos de cartes alors que viens tu ou que vas tu prochainement réussir à libérer te libérer à guérir qu'est ce que tu as compris sur ton chemin d'évolution personnelle alors nous avons ici la purification et bien et la force intérieure ok alors cette carte de la purification en moi elle m'indique que le la libération c'est fait au niveau émotionnel pourquoi au niveau émotionnel parce que déjà sur la carte on a énormément de bleu on a l'eau en fait qui coule justement donc c'est cette eau là qui s'est libéré la libération émotionnelle là on la voit symboliser par c'est cette eau qui coule à flots j'ai l'image moi en fait ici qu'il y avait un barrage avant comme si s'il y avait un barrage qui est représenté par des montagnes dont des obstacles il y avait quelque chose qui faisait barrage à tes émotions d'accord et là tu as réussi à libérer ses émotions ou à te libérer de certaines émotions qui était on pourrait dire négative pour toi ou qui était non bénéfique donc là oui pour moi le message est très clair c'est une guérison émotionnelle qu'est ce que tu as compris aussi à travers cette cette étape de de ta vie et bien peut-être que justement les les émotions ne sont pas faites pour être bloquées pour être rejetées pour être pour être mises de côté au contraire ce qui est important c'est de 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 les accueillir tu vois de les accueillir pleinement de les laisser couler à travers soi parce que justement ici si on les laisse couler et bien elles 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 passent tu vois elles vont pas rester bloquées ok peut-être que sur le moment une émotion ça peut être on a peur de la vivre par exemple la tristesse de pleurer etc parce que je vois beaucoup pour toi les les pleurs donc c'est possible que justement tu es passé une période où tu tu n'accueillais pas cette tristesse tu n'exprimais pas et là bas tu as comment on dit enfin tu vois tu as ouvert les portes du barrage et puis là ça a coulé à flot il ya il ya vraiment cette cette notion ici de d'avoir ouvert un mur une porte sur tes émotions pour les laisser totalement et bien s'exprimer ce que j'entends ici c'est aussi que ces émotions elles étaient enfouis en toi et elles étaient comment dire elles étaient alimentés voilà c'est ça elles étaient alimentés depuis déjà un certain temps comme si ces émotions refoulées viennent de de loin peut-être de plusieurs relations passées voire même pour certains ça peut être de ton enfance il y avait vraiment ces émotions qui étaient là qui attendait de de pouvoir être écouté de pouvoir être comment dire reconnu et exprimé en toi et ouais j'ai ce sentiment que ça ça fait déjà un certain temps en fait que c'était là ça pourrait arriver pendant que je me mouche parfois pour pour beaucoup aussi d'entre vous qui avez fait ce choix j'ai l'impression que ces émotions étaient liées justement aussi au domaine relationnel à le domaine relationnel que ce soit sentimental que ce soit amical ou même familial c'est possible mais il y avait ces émotions qui étaient refoulées en fonction de ces principalement de voilà de la relation que l'on a avec les autres et moi ce que ce que je ressens c'est que tu as aussi compris l'importance donc là c'est dans la compréhension spirituelle qui s'accompagne de ce que tu as traversé l'importance du pardon tu as peut-être pardonné aux autres tu t'es pardonné à toi même bref j'entends le pardon qui va peut-être que c'est la clé justement un le pardon la clé de libération que tu as réussi à comprendre et à activer le pardon bien sûr ce n'est pas oublié ce n'est pas être d'accord avec ce qui s'est passé c'est tout simplement pouvoir justement le laisser passer le laisser couler et toi ça te permet d'avancer ça te permet de passer à autre chose et de pas rester bloqué encore une fois dans un chapitre de vie dans dans certaines émotions aussi qui sont reliées à ce chapitre de vie donc c'est hyper important avec la force intérieure ouais j'ai vraiment le sentiment que tu as été blessé tu as été trahi j'ai vraiment la blessure de j'ai plusieurs blessures de la blessure de trahison pour certains blessures d'injustice trahison et d'injustice en priorité je sais pas si ça résonne avec toi celle ci ce qui me fait penser à ça tu vois c'est que ce personnage là c'est j'ai l'impression qu'on lui plante des des couteaux dans le dos enfin en tout cas c'est l'expression qui me vient là spontanément en voyant la carte donc ça peut être aussi toi même à un moment donné un qui t'est planté ces couteaux dans le dos dans le sens tu t'es menti à toi même tu t'es trahi à toi même justement par rapport à certaines choses que tu ressentais au niveau émotionnel et que tu n'as pas écouté que tu as bloqué bon voilà encore une fois vous êtes beaucoup donc ça peut résonner de manière différente mais j'ai 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 cette image ici de de blessure importante donc justement c'est comme si tu t'étais créé une sorte de carapace une sorte de bouclier peut-être par rapport à tes émotions justement pour ne pas vivre ces émotions qui sont parfois difficiles ou qui sont désagréables quand on les ressent intérieurement donc tu as tu avais pu mettre un bouclier avec des émotions ou aussi un bouclier avec une certaine partie de ta sphère relationnelle peut-être avec les les hommes ou les femmes si tu es un homme enfin les comptons conjoint etc mais tu t'es protégé c'est pour ça qu'on a la force intérieure mais ce que tu as compris tu vois là moi je ce que je ressens c'est que ce que tu as compris c'est justement parce que il y avait cette protection et qui avait ces choses là dont on a parlé notamment ces émotions qui étaient refoulées que c'était pas en fait ça c'était pas la solution parce que on a la loi d'attraction en dessous ici écrit et la loi d'attraction ça veut dire qu'en fait malgré ce que tu as vécu et bah tu as continué peut-être d'une certaine manière d'attirer certaines personnes les mêmes personnes les mêmes types de personnes les mêmes situations et en fait tu dis t'avais beau mettre en place des choses ça ça changeait pas ça changeait pas le fond du problème et en fait le le fond du problème il était en lien avec voilà l'acceptation de certaines choses au niveau émotionnel le pardon etc et je pense que tu as compris ça en fait que ça venait pas forcément de l'extérieur mais qu'en changeant quelque chose intérieurement tu pouvais attirer à toi justement de nouvelles personnes de nouvelles énergies d'une certaine manière tu as repris le pouvoir ton pouvoir intérieur ton pouvoir personnel non pas en prenant le pouvoir et en bloquant des émotions ou des pensées mais en les accueillant les acceptant en fait comme si tu disais oui bon ben voilà je suis traversé par telle émotion mais c'est pas ça qui va prendre le contrôle sur moi c'est pas ça qui va me nominer me dominer et je n'ai plus peur justement de ces émotions je n'ai plus peur de les de les accepter parce que d'une certaine manière je suis plus fort que ça la force intérieure ok bon déjà j'espère que ça ça résonne avec toi pour l'instant toi qui as fait le choix numéro 1 et alors la troisième carte ici tu vois le le dos est assez intéressant ça me fait penser à une porte le seuil voilà comme un passage aussi et donc ce qui m'est venu c'est de de voir un petit peu justement cette guérison cette évolution personnelle et spirituelle qu'est-ce que ça va t'amener quelle porte c'est en train de ça va t'ouvrir au final nous avons le prince de l'arc-en-ciel pour toi j'adore une très très belle carte le prince de l'arc-en-ciel et bien avant tout ce que ce que je vais retenir c'est l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel qui est synonyme pour moi et dans ton tirage surtout de d'espoir de tu sais l'espoir oui l'espoir et l'arc-en-ciel aussi il intervient justement après la pluie après la pluie vient le beau temps après la pluie vient l'arc-en-ciel c'est intéressant d'ailleurs que je te dis ça parce que la pluie ou l'eau on l'a ici tu vois tout ce qui s'est déversé tout ce qui a coulé tout ce qui devait être exprimé pour pouvoir justement ouvrir cette porte et pouvoir passer à autre chose pouvoir pardonner pouvoir fermer une porte du passé et bien voilà ça t'ouvre ça t'ouvre ça t'ouvre un chemin plus coloré plus lumineux fait de plus de joie l'arc-en-ciel c'est aussi ça c'est aussi la joie c'est aussi l'émerveillement donc comment on pourrait symboliser et résumer ce qui t'attend la porte que tu vas ouvrir c'est une porte vers un arc-en-ciel donc peut-être en lien avec tes relations aussi moi ce que j'entends notamment en voyant cette carte je sais pas pourquoi mais c'est beaucoup plus attirer à toi notamment par la loi d'attraction et te rapprocher de ta famille d'âme en tout cas famille d'âme ce que tu peux entendre par là et comprendre c'est des personnes qui résonne véritablement justement avec toi ton ton moi authentique avec ton âme avec vous partagerez les mêmes valeurs donc il ya quelque chose de cet ordre là aussi qui peut changer pour toi ce que ça t'amène aussi cette étape cette guérison c'est tu vois en lien avec la force intérieure et ici on a le mot clé de persévérance donc ça t'amène une détermination personnelle une une motivation une fois aussi en l'avenir et en ta capacité justement à pouvoir dépasser les obstacles dépasser les défis parce que là tu viens d'en passer un gros tu viens de libérer quelque chose d'important pour toi et pour ton évolution spirituelle je te parlais aussi de relation d'âme donc famille d'âme on voit ici un personnage qui a des ailes d'anges donc quelque chose aussi en toi qui change qui te permet de te rapprocher davantage de ta partie angélique de ta de ton âme en fait un c'est ici les ailes je vois comme si c'était tu te voilà tu te reconnectes davantage avec ton âme voilà et bien écoute j'espère que cette petite guidance t'aura parlé si c'est le cas et bien surtout n'hésite pas à me laisser ton ressenti dans les commentaires en bas de cette vidéo un petit pouce bleu aussi si tu veux pour m'encourager je t'embrasse j'espère être bientôt de retour en pleine forme cette fois ci pour de nouvelles vidéos prends bien soin de toi salut salut alors je te retrouve toi qui a fait le choix numéro 2 alors on va installer les quelques cartes de ton tirage et on va découvrir ça et bien sans plus tarder alors quelle guérison qu'est ce que tu viens d'accomplir au niveau personnel spirituel de quoi viens tu de te libérer qu'est ce que tu as appris aussi sur ton chemin c'est ce que on va découvrir alors nous avons cette magnifique carte j'aime beaucoup c'est peut-être le choix que j'aurais fait en tout cas avec les illustrations donc la liberté et on a aussi un renouveau énergétique on découvrira après le message de la troisième alors qu'est ce que tu viens de libérer de guérir 1 moi j'ai la notion ici qu'on parle de d'être sorti d'une certaine forme de dualité dualité qui était intérieur 1 ici il s'agit pas de quelque chose d'extérieur même si peut-être en effet de toute façon c'est souvent le cas le le dans notre vie extérieure se reflète une partie de notre vie intérieure donc peut-être qu'en effet il pouvait y avoir certains conflits certaines dualités certaines difficultés à l'extérieur mais ici et avec l'intention que j'ai posé dans ce tirage c'est avant tout dans ton évolution personnelle intérieure spirituelle donc tu vois pourquoi je parle de dualité pas parce que on a vraiment ce symbolisme ici avec le yin le yang le cheval blanc le cheval noir donc tu vois ce sont deux opposés deux choses qui a priori ne s'entendent pas ne vont pas ensemble mais toi tu as réussi là je sais pas comment par quel moyen peut-être par par ce renouveau énergétique et en plus on a une indication ici avec la nouvelle lune donc peut-être que la dernière nouvelle lune qui date je sais pas parce que c'est une vidéo intemporelle mais il ya peut-être quelques jours pour toi enfin a priori maximum un mois c'est là que que il ya eu un basculement tu vois il ya vraiment quelque chose qui a qui a tourné un shifting j'entends donc voilà ce que tu as réussi à guérir c'est une certaine forme de dualité intérieure cette dualité elle pouvait s'exprimer en fonction de chacun de manière différente puisque vous êtes beaucoup je vais donner quelques exemples qui me viennent spontanément alors déjà on a peut-être et bien très clairement la dualité entre le ying et le yang donc le yang c'est le côté masculin associé à l'énergie en tout cas du masculin et le yin c'est le côté l'aspect féminin que on soit un homme ou une femme c'est pareil on a tous et toutes ces aspects en soi le masculin ça va être plutôt l'action la la confiance la détermination on est dans le faire on est vraiment dans le faire et le côté féminin c'est plutôt la réceptivité au contraire la sensibilité l'accueil voilà donc après je t'invite à te renseigner si tu veux tu tapes sur internet les qualités du 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 côté yang les qualités ou les les spécifications du côté yin moi je te donne quelques petites quelques petites choses comme ça mais dans tous les cas ces deux parties intérieures ont réussi à s'entendre tu as réussi vraiment à à trouver un équilibre j'ai l'impression que ça se joue pour toi au niveau énergétique j'ai vraiment cette ce symbole ici tu vois de deux énergies comme ça qui ne sont pas les mêmes dans leur essence et qui avant ben justement était un peu comme ça en friction en conflit donc peut-être d'ailleurs même que intérieurement et notamment au niveau physique au niveau corporel tu pouvais ressentir des symptômes de cette dualité qui s'exprimait dans ton corps très clairement parce qu'il y avait en fait voilà une une friction il y avait comme un combat et en fait ça a fait ça là maintenant c'est beaucoup plus en en paix et en harmonie tu as réussi à mélanger quelque part ces énergies à les fusionner ça peut être aussi entre ton mental ou la raison si tu veux et le coeur qui avait une sorte de dissociation il y avait des des messages différents des points de vue différents entre ce que te disait ton coeur ce que te disait ton âme est ce que te disait ton mental tu as raison la logique voilà mais là moi je trouve que c'est bien parce que justement on est sur une notion de d'unité d'harmonie c'est pas eu pardon c'est pas suite à à ça il ya eu un gagnant et donc un gagnant et un perdant je te parle d'un conflit intérieur mais là il s'est résolu ce conflit intérieur par la paix par la paix donc qu'est ce que ça peut être sinon d'autres ces deux chevaux je ne sais pas c'est à toi de toute façon je pense que ça résonne pour toi tu sais avec quoi ça résonne aussi c'est avant tout ça qui est important alors je regarde si j'ai d'autres choses oui j'entends aussi que c'était une période que tu as traversé où tu pouvais avoir l'impression que les choses dans ta vie extérieure n'avançait pas tu vois c'était très laborieux soit il y avait des retards soit il y avait des portes fermées voilà comme si on te on te mettait des bâtons dans les dans les roues en fait et peut-être que ce que tu as compris aussi c'est que justement il y avait il y avait cette dualité intérieure à régler pour que les choses puissent avancer pour pouvoir aller vers un renouveau énergétique justement un renouveau tout court que c'était donc dans tes énergies intérieures qu'il y avait besoin d'un changement qu'il y avait besoin d'une harmonie ouais ici il ya le cercle avec le yin le yang qui forme une un tout une unité et on retrouve cette notion de cercle ici et d'unité donc la conséquence de de cette paix intérieure on pourrait dire de cette paix de cette harmonie intérieure trouvée de cet équilibre et bien c'est que tu vas voir que les choses maintenant vont avancer de manière beaucoup plus rapide c'est comme si tu avais accéléré la temporalité de ce qui t'est destiné la temporalité vis-à-vis de tes projets de tes objectifs ce dans quoi tu te lances dans ta quête personnelle tout ça est en train de changer est vraiment tu vois un tournant il ya un tournant qui s'est effectué tu as tu as bien trouvé une solution en fait il y avait quelque chose qui était qui était répétitif pour toi qui était tu vois comme un labyrinthe dans lequel on tourne en rond on tourne en rond et puis on n'arrive pas à trouver la sortie au final il n'y a pas d'options il n'y a pas de voilà ça nous ramène toujours au même état d'être et je sais pas quelle est cette solution en tout cas c'est bien ça qui était que tu as réussi à trouver ou qui t'a été apporté éventuellement notamment depuis la dernière nouvelle lune et qui t'amène à pouvoir passer à un nouveau cycle un nouveau cycle peut-être que ce que tu as compris aussi c'est que tu avais besoin de cette manière de mobiliser toutes tes énergies justement à la fois ta sensibilité à la fois ton intuition des émotions mais aussi ton mental ta logique pour te permettre de mettre en place des actions dans le concret tu vois peut-être qu'avant il y avait trop enfin ça peut aller dans les deux sens peut-être qu'il y avait trop de réflexion intérieure d'introspection de mise en lumière de prise de conscience etc ce qui est bien mais il manquait les actions ensuite pour pouvoir le manifester véritablement ou alors c'était l'inverse peut-être qu'il y avait beaucoup d'actions mais justement c'était une sorte de fuite pour éviter de se retrouver avec avec soi véritablement avec ce qu'on ressent avec voilà avec sa vie intérieure quoi donc pour moi il y a une compréhension de 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 l'importance d'écouter à la fois son masculin et son féminin de les prendre en contre et de les prendre en compte j'ai dit en contre tu vois avant ils étaient en contre donc de les prendre justement en compte il n'y a pas de contre un tel ou un tel mais juste de les prendre en compte et d'avancer avec les deux les deux sont importants pour te mener pour te mener là où tu souhaites aller pour moi tu as réussi à créer j'entends une sorte d'alchimie j'ai vraiment ce mot d'alchimie un peu magique un peu énergétique tu vois c'est assez subtil comme ce que je ressens et ton tirage donc c'est difficile à mettre des mots dessus moi je vois la conséquence je sais pas du tout ici comment ça s'est fait qu'est ce qui s'est passé et tout peut-être d'ailleurs que toi même tu l'expliques pas forcément voilà des fois tu vois là on a la nouvelle lune donc c'est quelque chose qui nous tombe dessus peut-être que c'est une aide de là haut qui t'a permis de voilà de manifester cette libération et puis d'ailleurs ce que je suis en train de voir c'est quand même on a ici j'en ai pas parlé le mot clé liberté donc vu le thème de la vidéo ça tombe plutôt pas mal libération liberté donc justement tu vas vers plus de liberté ici parce que bah le conflit intérieur est réglé voilà tout simplement donc le renouveau énergétique j'en ai parlé pour moi c'était symbolique de de ce qui se passe maintenant là pour toi un renouveau énergétique et un renouveau concret aussi dans dans ta vie très concrète mais pourquoi il ya ce renouveau et pas parce qu'avant il y avait quelque chose qui était voilà comme le serpent qui se mord la queue tu vois quelque chose qui se répète quelque chose qui est en boucle qui est insoluble voilà donc c'est ça qui que tu as réussi à dépasser il ya vraiment tu as été au delà de ce blocage alors justement la troisième carte j'ai posé l'intention qu'elle nous indique un petit peu ce que ça va t'ouvrir comme porte parce que tu vois dans le dos de deux cartes on a une bonne porte ici un passage donc qu'est ce que ça va t'amener ici ce cet accomplissement personnel là que tu as effectué Les sœurs des saisons les sœurs des saisons Alors premièrement donc les sœurs des saisons rien qu'avec le titre tu vois on a les sœurs les sœurs donc c'est vraiment le côté fraternel 1 c'est même plus que fin ça dépend bien sûr mais là là c'est comme ça que je le ressens tu vois le la relation fraternelle et elle est elle dépasse tout en fait et peut-être que la relation fraternelle dont il s'agit c'est bien sûr intérieurement avec ses différentes facettes de toi ces différentes énergies voilà qui maintenant sont en effet différents mais qui qui marchent dans le même sens il ya vraiment une un côté donc fraternité fiabilité confiance j'avais un autre mot que j'ai une énergie je vois le mot que je vais mettre dessus mais je n'arrive pas à le trouver c'est pas grave bon c'est pas grave c'était en lien avec la fiabilité mais c'était autre chose Donc déjà ça c'est ce que m'évoque le côté sœur et on a aussi ici en mots clés cycle de croissance loi naturelle et ordre divin moi j'ai l'impression ici que comme tu as d'une certaine manière rééquilibré tes énergies ré aligner tes énergies et bien ça t'aligne justement naturellement à la loi naturelle de la vie et à l'ordre divin ça veut dire quoi ça veut dire que justement certaines synchronicités vont pouvoir se mettre en oeuvre sans rien que tu fasses parce que ce que tu tu l'as déjà fait en fait voilà le plus gros qu'il y avait à faire le plus gros déblocage tu l'as déjà fait c'est ce qu'on a vu là et donc naturellement avec les sœurs des saisons c'est ce qu'elle vient de te dire ici sans rien faire de plus et bien tu vas attirer à toi voilà des belles opportunités des belles synchronicités tes guides vont pouvoir beaucoup plus maintenant agir et t'envoyer des signes dans la matière enfin te mettre des choses sur ton chemin qui vont venir justement t'aider qui vont venir tu vois on a le cycle de croissance donc qui vont t'amener à à progresser sur ton sur ton chemin personnel et comme tu dis ça va se mettre en place tout ça assez rapidement parce qu'en fait ce qui bloquait avant on va dire le l'ordre divin ici que les choses arrivent à toi les synchronicités etc. ou les opportunités et bien c'était tout simplement ce conflit intérieur parce que l'univers il ne pouvait pas se positionner tu vois un moment c'est blanc un moment c'est noir un moment c'est blanc noir noir blanc on sait plus on sait plus trop sur quel pied danser et donc voilà peut-être des fois tu avais l'impression d'avancer et puis après tout de suite en fait c'était c'était bloqué ou alors il y avait une mauvaise nouvelle etc. donc là ça va vraiment pouvoir changer parce que il ya cette harmonie c'est ça qui est hyper important c'est cette harmonie intérieure voilà écoute j'espère que ça aura résonné avec toi surtout si c'est le cas et bien et si tu le souhaites bien sûr n'hésite pas à me partager tes ressentis en bas dans les commentaires je te souhaite moi le meilleur je te dis à bientôt je l'espère en pleine forme de mon côté pour te transmettre de nouveaux messages voilà donc prends bien soin de toi et à bientôt salut salut choix numéro 3 choix numéro 3 donc j'installe les cartes et on va découvrir tout de suite ce que tu viens de libérer ce que tu viens de guérir ce que tu viens de comprendre aussi sur le plan spirituel peut-être alors on va commencer par les deux premières et puis on ira voir ensuite simplement la troisième alors nous avons magnifique carte de très très belles couleurs la compassion et la dispersion et la dispersion d'énergie alors qu'est-ce que toi qui a choisi le groupe 3 tu viens de libérer ok moi j'entends ici avec la carte de la compassion l'amour l'amour mais dans le sens très large en fait avant tout je ressens l'amour de soi l'amour de soi la bienveillance envers soi l'estime de soi aussi le fait de prendre soin de soi et en même temps la compassion et de l'amour pour ce qui se passe extérieurement les personnes que tu rencontres des situations extérieures qui peuvent apparaître comme voilà dramatiques là par exemple ce qui me vient c'est par rapport à la guerre en Ukraine c'est un exemple ça veut pas dire que tu étais forcément absolument touché par ça mais tu vois c'est vraiment voilà avoir beaucoup plus d'amour un peu plus d'amour inconditionnel avant tout envers toi et envers l'extérieur euh moi je pense ici que tu as compris que tu avais besoin justement de de cultiver ton calme intérieur de cultiver tes énergies de ta portée moi j'entends surtout beaucoup de douceur hein avec tout ce rose là c'est ce que ça m'évoque de la douceur de la j'ai quelque chose de l'ordre de la sensualité tu vois comme des caresses je ressens ici sur la peau donc c'est euh enfin voilà je peux même pas trop le traduire c'est une image mais un ressenti donc tu vois c'est doux c'est euh si en même temps c'est de l'amour une caresse voilà c'est une forme d'amour euh et de de voilà de bienveillance de générosité de don du coeur que tu décides de t'accorder hein aussi alors j'ai l'impression que ce que tu as compris aussi c'est que d'une certaine manière jusqu'à maintenant euh tu pouvais peut-être être dans des énergies de colère pour beaucoup j'entends euh ou de frustration d'indignation de rébellion euh c'est ce que cette carte vient me dire euh mais parce qu'en fait il y avait une sorte de comment dire en fait c'était en lien avec l'extérieur tu vois avec ce qui se passait à l'extérieur donc l'extérieur il y a ton monde intérieur et le monde extérieur tu vois et donc tu étais affecté euh peut-être un peu trop par tout un tas de choses à l'extérieur hein je sais pas ce que c'est ça peut être des situations que tu vivais ça peut être des personnes ça peut être un contexte mondial etc etc mais justement ça t'amener euh à te bah ça a amené cette dispersion d'énergie hein ça a amené cette dispersion d'énergie euh j'ai l'impression aussi euh que euh tu as rétabli euh de 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 l'amour pour toi et de la confiance en soi euh il y avait quelque chose qui s'était euh à ce niveau là euh effrité avant c'est ce que j'entends le mot effrité euh 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 voilà je sais pas il y a eu des circonstances extérieures euh peut-être en lien avec un comme s'il y avait eu des vagues émotionnelles très fortes euh tu as vécu des choses voilà qui euh qui t'ont un petit peu bouleversé ou choqué et ça t'a euh ça t'a grappillé en fait tu vois j'ai l'impression voilà que tu as vécu des choses fortes en lien avec l'extérieur au niveau émotionnel et ça ça avait grignoté d'une certaine manière un peu de confiance en toi et d'amour pour toi donc maintenant tu ce que tu as réussi à libérer c'est que tu arrives euh par tes propres moyens tu vois ce personnage à les yeux fermés à cultiver ici ton jardin intérieur et c'est toi qui mets les couleurs que tu veux peu importe les circonstances extérieures euh dans ta vie intérieure ça peut être aussi beau aussi euh florissant fleurissant euh aussi voilà aussi coloré je pense que tu as compris que tu avais ce pouvoir intérieur de ne pas te laisser euh grappiller par les circonstances extérieures c'est comme si ce personnage se retrouvait dans sa bulle dans son monde et euh grâce à son imagination euh grâce euh oui principalement à son imagination euh elle peut elle peut manifester une vie magique à l'intérieur et donc surtout ressentir ce qu'elle a envie de ressentir ce qui est très intéressant ici c'est que notamment on nous parle de yoga et on a un personnage ici donc je sais pas si c'est une posture de yoga mais je trouve que c'est assez en correspondance donc peut-être que on a une piste ici de certaines pratiques aussi que tu as mises en place moi j'ai vraiment l'impression de toute façon que ce qui t'a permis de de d'atteindre tout simplement un comment dire un degré d'amour supérieur un degré d'amour inconditionnel supérieur comme si tu te rapprochais de cet amour inconditionnel euh divin voilà euh donc tu t'en es rapproché et ce qui ce qui t'aide vraiment c'est je pense des pratiques spirituelles hein des choses que tu as mis en place euh euh dans ton quotidien certaines routines peut-être certains types d'exercices euh principalement donc euh voilà c'est c'est génial alors avant de passer à la suite je regarde si euh j'ai autre chose qui me vient je pense que il y avait avant euh une certaine forme de de dualité euh mais vis-à-vis de l'extérieur c'est intéressant puisque le groupe de euh c'était intérieur et là toi euh 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 il y avait une dualité parce que euh peut-être qu'il y avait une certaine forme de jugement euh vis-à-vis de certaines conditions extérieures, de ce qui se passait dans ton environnement extérieur, ou d'un point de vue très global. Et je pense que tu as compris que la solution, en fait, c'était tout simplement d'amener de l'amour, et non pas justement du jugement, parce que ça va renforcer le conflit, ça va renforcer ici, tu vois, la dualité, la séparation, et au final, toi, ce que tu as toujours vibré, ce que tu prônes dans tes énergies, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la bienveillance. Donc, voilà, je pense que tu t'es aperçu un petit peu de ça. Tu t'es aperçu peut-être qu'à un moment donné, tu t'es laissé bouffer, tu t'es laissé attraper par des énergies extérieures, en fait, qui ne sont pas en accord avec toi, avec tes valeurs, et qui t'ont amené, qui t'ont un petit peu détourné de tes valeurs personnelles, de ton chemin spirituel, de ton évolution qui était déjà acquise aussi, avant, de ta façon de penser. Pardon. Je vais juste boire un tout petit peu, j'avais prévu. Eh bien, alors, on va passer à la dernière carte, ici. Alors, j'ai été inspiré, puisque j'ai vu, en voyant le dos de carte, ici, j'y vois une porte, j'y vois un passage, donc je me suis dit, super, on va pouvoir voir, grâce à cette libération, guérison, compréhension aussi spirituelle qu'ils ont traversée, qu'est-ce que ça leur ouvre comme porte, qu'est-ce que ça va leur ramener de nouveau, comme opportunité, par la suite. Alors, le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Rien que ça, waouh. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Ok, alors, je vois le message tout de suite. Mais, ton tirage, il est assez incroyable, je trouve, parce que, notamment ici, tu vois, je te parlais de yoga, qui est totalement en accord avec cette carte. Et cette carte, elle est super, super similaire à celle-ci. Dans la posture, dans les couleurs, dans tout un tas de choses. C'est presque comme si c'était la même. Mais il y a quand même des différences, et pour moi, c'est ces différences sur lesquelles je vais... Je pense que je vais m'attarder, parce que c'est ça qui me marque le plus et qui me transmet le message, ici. Pour moi, on a surtout un personnage, ici, qui a les yeux fermés, et là, ici, qui a les yeux complètement ouverts. On a aussi, je te les montre, un personnage qui est avec plutôt les traits fermés, eux aussi. Et là, lui, qui sourit, qui est joyeux, voilà. Là, on a un personnage qui tient une fleur dans ses mains. C'est incroyable, franchement, les synchronicités. Enfin, la magie des cartes, quoi. Qui tient peut-être cette fleur ou ce lotus dans sa main, mais près de soi. Moi, j'ai l'impression qu'elle y tient soin. Elle en prend soin, pardon. Elle le protège. Donc, ça, c'est symbolique un peu de ce que tu cultives intérieurement. Et ici, j'y vois comme une offrande. J'y vois comme quelque chose qu'on partage. Donc, en fait, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça vient nous dire que ce que tu arrives à émaner, à cultiver et à être dans ton état intérieur, eh bien, tu vas pouvoir le transmettre. On a le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Altruisme, humilité et action consciente. Donc, c'est comme si tout cet enseignement spirituel, toute ta spiritualité, tes connaissances aussi. Moi, j'ai l'impression que pour vous qui avez fait le choix numéro 3, il y a une grande spiritualité. Et justement, pas en lien forcément avec des, comment dire, enfin, c'est pas quelque chose de religieux. C'est une philosophie, voilà. Une philosophie, une façon de voir la vie que tu vas pouvoir justement, eh bien, partager. Que tu vas pouvoir offrir à l'autre, offrir au monde. Mais parce que justement, il y aura cette paix intérieure qui t'accompagne, cette sagesse et plus peut-être une certaine forme de jugement. peut-être que tu avais peur d'une certaine manière aussi toi-même d'être jugé si tu t'exprimais ou si tu si tu te présentais vraiment comme comme tu es. Donc, c'est ça. Ce que ça va t'ouvrir comme porte, c'est la... de pouvoir incarner, de pouvoir illuminer aussi. Non, regarde, on a cette lumière derrière là. Illuminer le monde avec... eh bien, avec ta sagesse, avec toutes tes connaissances sur le plan spirituel. Donc, une sorte de guide, une sorte de... oui, une sorte de guide pour les autres. Et j'entends aussi que ça t'amène tout à fait plus de... plus de conscience, une plus grande connexion avec la source, une plus grande connexion avec ton intuition, avec... c'est ça, la conscience universelle. Et avec beaucoup d'humilité, tu vois, c'est pas ici quelqu'un qui se présente comme un grand maître et qui pense avoir... enfin, qui assume avoir la réponse à tout et la vérité, etc. Non, c'est plutôt ici un partage dans la simplicité de... grâce à son vécu, grâce à... tout simplement aussi à ce que tu as vécu là, justement, cette période qui va te pouvoir qui va te permettre, pardon, de partager d'une manière simple, authentique, compréhensible vraiment par tous. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, me partager tes ressentis si tu le souhaites. un petit pouce bleu aussi pour m'encourager si tu veux. Et moi, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Je te retrouve dès que possible, très vite, j'espère, quand je serai pleinement rétabli, pleinement en forme. Je t'embrasse. À bientôt. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada